Un qui est nul autre qu'un verso, un verso de Star Wars Qui va se rapprocher apparemment au fur et à mesure de la carte Hey salut à toutes et à toutes les copains, j'espère que vous avez la forme Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Aujourd'hui les copains, je suis content, j'avoue que je me frotte les mains Parce que bon, j'adore, j'adore cette série, ces films, j'ai suivi, je la regarde depuis que je suis tout petit Je pense que vous avez dû voir du coup les nouveaux skins qui sont sortis dans la boutique Oui les gars, le partenariat entre Star Wars et Fortnite c'est pour maintenant Bon bref, juste avant de commencer la vidéo les copains et de passer aux explications J'ai énormément d'informations à vous faire passer concernant le jeu et Fortnite On a passé plusieurs semaines sans aucune nouveauté depuis qu'il y a eu le truc d'Halloween Mais on commence à avoir du coup pas mal de nouveautés, des choses qui se passent dans la carte Tout avant, s'il y a des petits nouveaux sur la chaîne, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne Également je compte sur vous pour les copains déjà fidèles et abonner à la chaîne Pour mettre votre petit pouce bleu, surtout à mettre le code CrateriFeed Que je puisse de temps en temps aller voir pour faire quelques cadeaux à ceux qui le mettent Également tous mes réseaux sociaux et mon Twitch, tout est dans la description, je vous rappelle encore une fois L'instant pub c'est terminé, on va passer aux explications D'après toutes les nouveautés sur le jeu, donc déjà on va parler des nouveaux skins qui sont prévus, qui ont été leakés Donc déjà, dans le mode créatif, un skin qui a été leaké Qui apparemment vu les couleurs je pense va être un skin de la Saint-Patrick Donc qui devrait arriver dans les mois prochains sur le jeu Attends, juste est-ce qu'il y a la date ? Ouais, donc l'événement il serait prévu le 17 mars Donc c'est un truc pour la Saint-Patrick apparemment du coup avec un nouveau skin voilà qui a été leaké Ensuite, du coup au niveau des news On a Leonté qui nous a fait un petit clin d'œil En nous envoyant une image d'une figurine qui était dans un magasin Et dans cette figurine, on peut voir qu'il y a une pioche Une pioche d'une couleur qui est différente de celle qu'Omega normalement Donc peut-être que les pioches par la suite auraient du coup aussi des changements de couleur Comme les skins et des variantes Ça pourrait être cool là par exemple, on peut voir qu'elle est en violette comme le skin Alors que de base elle n'est pas violette Également donc du coup, un nouvel écran de chargement Pour l'instant on ne sait pas trop ce que ça signifie, il faut attendre les prochains Mais on peut voir les nouveaux skins qui se protègent d'autres skins qui ont l'air de leur en vouloir Je ne sais pas pourquoi, en général ça apprend pas mal de choses sur l'histoire de la saison Les écran de chargement, pour l'instant je ne ferai pas dire ce que ça signifie Donc un nouveau parc de musique On est également depuis la dernière mise à jour, du coup nous ont retiré ce qu'il y avait eu pour Halloween Donc on a la disparition du mode de jeu Roi de la tempête et du coup la map qui est redevenue à la normale dans le milieu Là vous pouvez voir que c'est redevenu normal On n'a plus la zone poudrie, je ne sais pas comment l'appeler Je pense que vous avez compris à ce que je veux en venir Ensuite, un tout nouveau pack qui devrait sortir prochainement sur le jeu Donc là on a le pack, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs Le pack, on n'a pas le nom apparemment, c'est bien de thé aussi Ça a été reposté par les copains sur le Discord N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est super important les gars Pour ceux qui suivent Fortnite Donc tous les nouveaux défis qui vont servir au jeu très bientôt Je vous invite à faire post si vous voulez voir du coup les défis qui vont arriver Ils sont ici Ensuite les copains, du coup on a les nouvelles structures Les nouveaux modèles des constructions sur le jeu Qui vont être un petit peu modifiés Ils vont un peu plus ressembler à des cartoons Donc on a la brique Et puis voilà, on a le fer et le bois Également, maintenant ils ont mis une petite barre de recherche dans le casier Bon c'est une petite news qui ne sort pas grand chose Mais maintenant voilà, si vous galérez et que vous avez beaucoup de skins Vous pouvez les trouver facilement en recherchant dans le casier Ensuite, le petit partenariat entre Fortnite et Battlebreaker En mode sauver le monde Donc il y a l'ajout des nouveaux skins Qui proviennent directement du jeu Vous pouvez les avoir, il y a aussi le sac à dos Du coup je pense que c'est aussi un personnage du jeu à mon avis Il faudra voir ce que ça donne Honnêtement je ne joue jamais au sauver le monde Donc je serais incapable de vous dire si c'est un personnage ou pas Mais en tout cas ces deux bonhommes viennent de Battlebreaker Voilà, donc il y a HeroRazor, Clou de Puff Je ne sais pas trop ce que c'est Enfin bref, et là déjà on commence à rentrer dans les nouveautés croustillantes Les nouveautés intéressantes sur le jeu Les événements commencent à relancer les débats sur la map Vous pouvez voir du coup ici qu'il y a un lama qui apparu Et un truc qui apparu directement sur l'écran de Risky Il était éteint jusqu'à nouvel ordre Et puis là écoutez ça vient de se rallumer Donc ça me fait penser un petit peu quand il y a eu l'événement avec John Wick Il y a quelques mois de ça Et on a vu des symboles comme ça et similaires sur la télé Donc ensuite, un petit écran de chargement je crois Ou une image du moins On peut voir un tout nouveau poisson sous une toute nouvelle forme Donc voilà, un poisson militaire On a déjà plusieurs variantes Mais là on en a un du coup avec une tenue militaire Et là les gars, on commence à entrer dans le croustillant Donc aujourd'hui, l'heure où je tourne cette vidéo Vous avez dans la boutique d'objets le Tropper Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement Ouais c'est un Tropper, ça s'appelle comme ça Les Galactique Tropper Donc voilà, ils se sont achetés Et ça annonce du très très lourd par la suite Il va vraiment y avoir du lourd prochainement dans le jeu Donc voilà, il y a un petit trailer ici Vous pouvez voir, on va vous le mettre Vous pouvez voir un vaisseau qui arrive sur le jeu Avec du coup des Tropper qui débarque dans la map Et il y a le look Donc voilà, c'est un petit aperçu De ce à quoi il ressemble le nouveau skin qui vient de sortir du coup Le skin Tropper Bon la qualité elle est pas ouf par contre Mais vous le voyez directement Ils l'ont bien refait en tout cas Grosse grosse nouveauté les gars Vous pouvez voir maintenant dans la map, dans le ciel Un petit vaisseau Qui est nul autre qu'un vaisseau de Star Wars Qui va se rapprocher apparemment au fur et à mesure de la carte Si je ne dis point de bêtises Je n'ai pas encore été vérifié mais il faudra les voir directement en jeu On ira voir en live Et ça du coup c'est le modèle 3D du vaisseau Qu'on peut voir dans le ciel apparemment C'est dans les fichiers du jeu Je suppose que ça vient aussi de Yante C'est Prisra qui l'avait remis dans l'image sur le Discord Et là les gars, ça annonce du très très lourd du coup l'événement On devrait avoir un vaisseau qui doit se rapprocher au fur et à mesure de la carte Des nouveaux skins en rapport avec Star Wars Et je pense bien évidemment et logiquement Un mode de jeu qui sortira au moment où le film il va sortir De voir ce mode de jeu là Mais j'attends à voir des trucs de malade Des pioches avec des sabres laser Ça va être un bordel J'attends de voir ce qu'ils vont sortir Écoutez voilà Donc c'est l'intégralité des petites news du coup de ces deux dernières semaines Si vous avez kiffé la vidéo Pensez à mettre votre petit pouce bleu A vous abonner pour les petits nouveaux On se regarde très bientôt pour d'autres vidéos C'était Rayfit C'était votre tonton Tacos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz